Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de pâte hyper express avec du bœuf et de la tomate. Vous allez voir, c'est très simple, peu d'ingrédients et vraiment, quand le soir vous êtes pressé, je vous promets, c'est l'idéal. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Je vous laisse ici la liste des ingrédients et à retrouver en descriptif sous cette vidéo. On va commencer cette recette en prenant une grande poêle et vous allez mettre l'huile d'olive et vous allez tout simplement faire revenir l'oignon, couper en petits morceaux très rapidement. On met du sel et du poivre, le sel va accélérer la cuisson de l'oignon, donc comme on est pressé, c'est parfait. Vous mélangez et quand tout est bien doré, on va pouvoir y ajouter la sauce pour pizza. Alors la petite astuce de la sauce à pizza, c'est qu'elle est déjà un petit peu sucrée, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre et elle est déjà parfumée. Souvent, il y a déjà un petit peu d'ail et certaines herbes sont déjà incluses dedans. Donc c'est pour ça que c'est pratique et que j'utilise vraiment pour cette recette une sauce pizza toute faite. Donc sur un feu vif, vous mélangez pendant une minute, c'est très rapide. Ensuite, on va y ajouter l'ail en poudre, c'est facultatif, surtout si vous en avez déjà beaucoup dans la sauce, donc vérifiez avant. Donc vous remélangez un petit peu et ensuite, on va baisser le feu sur un feu moyen et on va y ajouter le bœuf haché. Alors j'ajoute volontairement le bœuf haché cru à ce moment-là, comme ça il va cuire tranquillement avec la sauce tomate et vous allez voir que ça va être une préparation du coup qui va rester très tendre. Parce que si vous faites revenir le steak haché avant, ça peut assécher votre préparation, surtout que là on est dans une cuisson très rapide. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser du bœuf cru et de l'ajouter à ce moment-là dans la sauce et vous allez voir que c'est top. Donc vous l'écrasez bien et vous la faites cuire 2-3 minutes, c'est très rapide. Voilà, maintenant tout a bien réduit, vous allez pouvoir éteindre le feu. Goûtez et rectifiez éventuellement l'assaisonnement à ce moment-là, ensuite vous allez réserver. Maintenant on va s'occuper des pâtes, vous allez tout simplement les faire cuire dans un grand volume d'eau salée et faites cuire le temps indiqué sur le paquet. Quand les pâtes sont cuites, on retire l'eau, vous allez ajouter une bonne noix de beurre, vous mélangez bien et ensuite il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette. Dans un petit bol, vous allez mettre les pâtes et ensuite vous allez tout simplement verser la sauce sur le dessus. Alors si vous souhaitez une sauce plus liquide, vous mettez un peu moins de viande hachée et vous ajoutez un petit peu plus de sauce à pizza, c'est vraiment comme vous voulez. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez on a bien écrasé le bœuf, du coup ça fait comme des petites miettes et c'est vraiment délicieux. On ajoute sur le dessus du fromage. Alors moi c'était du cheddar au poivre, mais vous pouvez ajouter vraiment le fromage que vous voulez. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette recette de pâtes express aux tomates et au bœuf vous aura plu. Bien sûr, faites-la et envoyez-moi vos photos, ça fait toujours très plaisir. Hashtag ChocMiel sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501